Salut, aujourd'hui je vous donne une idée pour la déco de Noël personnalisée et pour la faire, on a besoin des boules en plastique plutôt plates, un commerce il existe différentes dimensions, de la résine cristal, des photos imprimées sur papier photo, des papiers pour cacher derrière les photos et faire une décoration en plus et de la déco de Noël, ça peut être de la fosse neige, des paillettes et naturellement des outils pour bien bricoler et la colle mosaïque que c'est la colle qui va très bien soit avec les photos soit avec la résine. Pour commencer on va préparer la résine. Dans les kits vous avez tout ce que vous avez besoin sauf un contenant pour la mélanger. Donc je vous conseille de faire de la récup comme j'ai fait avec un pot de yogourt et c'est bien quand c'est en verre. Il y a aussi des gants pour se protéger les mains si vous êtes plutôt allergique ou si vous craignez. Je vais tout sortir, on a deux produits en effet de la résine. Vous lisez bien bien les instructions qui se trouvent dans la boîte avant de commencer. Pour remplir mes trois moitiés de boules je vais faire une dose et demie de résine à produit à ça veut dire 45 millilitres et entre 20 et 25 des dourcisseurs. on essaye de travailler relativement doucement pour ne pas créer des boules d'air dans la résine qui sont très difficiles à enlever après. mais pour cette activité c'est pas trop grave non plus il y a quelques boules de dans la résine il faut tout nettoyer au papier la dosette on peut la nettoyer et récupérer mais surtout vous nettoyez pas dans les lavabos et vous fermez bien vos pots avant commencer ça reste un produit chimique. on va mélanger la résine jusqu'à ce qu'il a un aspect comme un verre d'eau donc on ne voit pas ces rayures dans la résine. il faut mélanger très doucement à peu près 10 minutes un quart d'heure. vous pouvez constater que la résine elle est bien mélangée, elle a un joli fond et on peut commencer à la travailler. l'idéal c'est poser des boules en plastique sur un support rigide comme ça vous pouvez les transporter nettoyer et nettoyer toujours notre support avec un peu de papier pour enlever la poussière. et on peut commencer. on peut commencer à couler sur un peu de papier pour enlever la poussière, on peut commander, enlever la poussière et s'offrir moules dans la poussière. Et en attendant de préparer les photos, je vais quand même les protéger de la poussière avec du papier aluminium. Maintenant, on travaille sur les photos. On va calculer à peu près le diamètre de la résine dans les grandes C7. Si vous n'avez pas de pochoir à cercle ou un compas, vous avez plein de choses à la maison qui peuvent faire l'affaire. Bonjour ! C'est parti. J'ai choisi ces motifs à mettre derrière la photo. J'ai mis de la colle mosaïque. Je l'étale bien avec les pinceaux jusqu'au bord. J'ai mis de la colle mosaïque. Si vous avez, vous pouvez mettre autour pour donner un peu de profondeur de l'encre. Pour tampon, ça va bien finir. Il faut laisser bien sécher. Mes photos sont prêtes. Là, j'ai mis un papier plutôt doux. Là, je vais remettre car sur la boule, il y aura la neige structurée. Et là, j'ai mis un papier plus flashy. Une fois que j'ai bien laissé sécher mes photos et nettoyer, pour ne pas avoir de traces de doigts, je peux les mettre dans la résine. D'à peu près une heure, il faut vérifier qu'il n'y a pas de boules d'air qui puissent être sur des visages. La photo, si c'est trop petite par rapport à la boule, la résine, elle va la mettre sur le bord. Donc, avec les bâtons, vous pouvez la recentrer. Il faut savoir que la résine sèche 24 heures. Donc, pour les premières 6 heures, vous pouvez encore faire des retouches. Il n'y aura aucun souci pour le résultat final. Je vais bien les couvrir, et je vais les vérifier et les laisser sécher. Après 24 heures, mes boules de Noël sont prêtes. Dans ce lit-là, j'ai rajouté un petit peu de paillettes, autour de 6-7 heures après que j'ai fait la résine. Je vais bien vérifier qu'il n'y était pas de boule vert. Dans ce lit-là, je vais rajouter de la neige structure. Et celui-là, je les laisse comme ça, juste le petit roubain. Dans la neige structurée, vous pouvez rajouter aussi des paillettes, si vous le souhaitez. C'est pour ça que je conseille de l'acheter plutôt classique. J'ai rajouté un petit peu de paillettes. C'est parti. mathematics Pompter